Attends, vite fait, je vérifie qu'on n'est pas sur écoute. C'est bon, pareil, on est entre nous. En fait, tu vois, il y a une liste noire de projets cryptos à fuir. Et cette information n'est pas à prendre à la légère. Je vais te la partager pour qu'on puisse se protéger parce que si on ne fait pas gaffe, on risque de se faire par ces plateformes. Tu vois ce que je veux dire. Et il y a également un truc assez bizarre qui se passe avec les NFT. Surtout cette semaine, il y a plusieurs entreprises qui ont fait un truc assez particulier. Et ça risque d'impacter nos vies dans les mois à venir. On va en parler, bien sûr. On va également revenir sur le scandale autour de 3AC et Celsius. On va voir les stratégies malicieuses des entreprises qui utilisent le bear market pour se faire énormément d'argent. Tu vois, c'est extrêmement important de comprendre ce qu'il se passe actuellement. Surtout si toi aussi, tu veux tirer profit du bear market. Parce que c'est là où tout se passe. Actuellement, les entreprises, elles sont au charbon. À fond et elles mettent en place des plans. Donc, on va voir tout ça ensemble. Et nous aussi, on va faire la même. Tu vois ce que je veux dire. Donc, tu connais. Si tu ne connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus chaude et la plus croustillante autour des cryptos. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce, j'aime, lâcher un commentaire. Et si tu veux en savoir plus, tu peux rejoindre la lettre alpha. Tu retrouveras le lien en description. On va commencer avec une nouvelle qui est tragique. En fait, tu vois, ce n'est pas du tout drôle. C'est choquant, en fait. Sérieux. Et d'ailleurs, j'ai été surprise que cette nouvelle n'ait pas fait énormément de bruit sur Twitter. Parce que personnellement, ça m'a profondément choquée. Ça concerne la collection NFT Base. En fait, il y a quelqu'un qui a publié une enquête poussée sur la collection Base fondée par Yuga Labs. Mettant en avant des pratiques très sombres concernant le projet. On parle de racisme, antisémitisme, manipulation de l'opinion publique. Parce que, par exemple, les stars qui ont acheté des Base, ce serait en fait un beau placement de produits déguisés. Mais parmi les trucs qui m'ont le plus choquée, c'est qu'il y a un des fondateurs des Base qui a pour pseudo Empereur Tomato Ketchup. Et Empereur Tomato Ketchup, c'est aussi le nom d'un film qui a été banni dans plusieurs pays pour pédopornographie. Donc, je te mets la définition. Tu vois ce que ça veut dire. En tout cas, moi, tout ça, ça me dégoûte. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. En tout cas, Base ont répondu à ces allégations. Ils ont dit que c'était faux. Mais bon, même si c'est vrai, ils ne vont pas dire, oui, c'est vrai, on a voulu faire ça. Tu vois, c'est quand même une histoire assez sombre. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. En tout cas, moi, ça me dégoûte. Parce qu'ils peuvent dire que c'est un troll, mais après, il y a troll et troll. Tu vois ce que je veux dire. Bref, je te mettrai le lien si tu veux regarder le documentaire. Maintenant, on va parler de news beaucoup plus joyeuses. Donc, c'est très intense. Comme d'habitude, on y va en mode crescendo. On va commencer par Shopify. Shopify qui intègre les NFT. Et on voit qu'ils ont très, très bien réfléchi à leur concept. En fait, ils ont créé un système qui permettra d'apporter un maximum de valeur autant aux commerçants qu'aux consommateurs. Par exemple, un commerçant pourra créer une collection NFT et permettre aux détenteurs de cet NFT d'avoir accès à des collections exclusives, en avant-première, des éditions illimitées, des éditions limitées, pardon, ou même d'avoir accès à des expériences inédites. Et pour débloquer ces avantages exclusifs, le consommateur devra juste connecter son wallet au store du commerçant. C'est vraiment intéressant de voir comment les NFT sont en train de s'inscrire dans l'expérience shopping. Et ce qui est encore mieux, c'est que des personnes qui parieront sur une jeune marque et en achetant leur NFT pourront eux aussi gagner si la marque gagne en popularité. Imagine par exemple que tu achètes un NFT à 50$ d'une marque que tu aimes et que deux ans plus tard, cette marque, elle explose. Elle fait des partenariats avec des grandes personnalités. Ton NFT qui valait 50$ pourra valoir beaucoup plus. Et toi aussi, tu gagneras du fait que cette marque a gagné en popularité. Et dans la catégorie Metaverse NFT Bullish, tu as le grand magazine Time qui fait un partenariat avec The Sandbox pour construire Times Square dans le Metaverse. Tu as également Gucci qui a enregistré plusieurs marques dans le Metaverse. Ils ont également investi 35 000$ dans SuperRare pour lancer leur plateforme NFT. Donc on voit qu'ils sont en train de mijoter des belles choses concernant les NFT. On va suivre ça de très près. Ensuite, tu as la collection Doodle qui a annoncé que Pharrell Williams allait devenir leur chef de projet. Et ça, tu vois, c'est très très bien pour la masse adoption parce que Pharrell, c'est un artiste qui est connu de beaucoup de personnes, notamment avec la chanson Cause I'm Happy. Je pense que tu dois connaître. Maintenant, dans la catégorie NFT, l'important, c'est de participer. Tu as Carrefour qui ont leur concept de NFB. J'avoue que je n'ai pas compris. Mais bon, après, ils essayent, ils innovent. C'est intéressant. Tu as également Lapos qui a lancé sa connexion NFT. J'avoue que là aussi, je n'ai pas compris non plus. Mais bon, c'est bien qu'ils se lancent, tu vois. C'est vrai qu'ils se sont fait beaucoup critiquer sur les réseaux sociaux. Mais après, il faut bien commencer quelque part. Et on salue ces initiatives parce que quand on est précurseur, il faut prendre le risque d'être ridicule. D'ailleurs, Lapos, ils ont lancé leur collection NFT en partenariat avec Binance. Et tu as également Vertu. Vertu, c'est une marque de téléphone de luxe qui a un partenariat avec Binance NFT. Donc, Vertu, ils ont lancé un smartphone qui sera uniquement accessible grâce à l'achat d'un NFT. C'est une belle application d'un NFT dans le monde du luxe pour créer de la rareté et ce sentiment d'exclusivité. Ces NFT seront bien sûr en vente sur Binance NFT. Et après, ils seront en vente sur la plateforme Galère.io. Et on voit que Binance, ils sont en train de mettre en pratique ce qu'ils avaient dit. D'ailleurs, ils ont aussi annoncé cette semaine un gros partenariat avec Ronaldo. Ronaldo qui est juste la personne la plus suivie sur les réseaux sociaux. Et ce que j'aime bien avec Binance, tu vois, c'est qu'ils ne parlent pas pour rien. Ils parlent, mais ils sont vraiment dans l'action. Ils avaient dit qu'ils voulaient intégrer la blockchain dans toutes les industries. Dans la musique, ils l'ont fait avec The Weeknd. Dans le luxe, partenariat avec The Vertu. Dans le sport, partenariat avec Ronaldo. Et en plus de ça, ils essaient vraiment d'être alignés avec les gouvernements pour développer leur empire. Mais malheureusement, ça vient aussi avec certaines mauvaises nouvelles. Par exemple, en France, cette semaine, ils ont annoncé abandonner leur service de produits dérivés. En fait, c'était les futurs. Ça permettait, je crois, de faire du levier. C'est une pratique extrêmement risquée à laquelle je n'ai jamais touché. Et ils font ça pour se conformer aux régulations françaises. D'ailleurs, suite à ça, ils se sont fait tacler par Bybit sur Twitter. Tu as beaucoup de personnes qui ont critiqué cette démarche. Mais le truc, tu vois, en tout cas, c'est mon avis, tu ne peux pas faire le tuck toute ta vie au bout d'un moment. Il faut te ranger, surtout si tu veux développer ton empire dans certains pays. Tu dois parfois t'aligner à certaines règles. Après, il y a moyen que les futurs reviennent quand ils auront réussi à avoir les autorisations nécessaires pour le faire dans la légalité. En tout cas, moi, je salue l'initiative parce qu'on voit qu'ils veulent faire les choses carrées dans les règles. Et concernant Bybit qui se moque de Binance, là, ils se sont fait sanctionner par les régulateurs en Ontario. Donc, soit tu choisis la Tug Life ou soit tu choisis de t'oranger. Voilà quoi. La question est vite répondue. Maintenant, on va parler de Bancor. Bancor, c'est un protocole DeFi pour faire travailler ses cryptos. Ils avaient une protection contre l'impermanent loss qu'on va appeler IL parce que maintenant, c'est la famille. En fait, l'IL, c'est un risque DeFi qui peut te faire perdre beaucoup d'argent. Je t'en avais parlé dans une vidéo. Je te mettrai le lien en description. Donc, Bancor a décidé de supprimer cette protection en citant des conditions de marché hostiles. La grosse blague, quand même, c'est qu'ils ont dit que c'était aussi pour protéger leurs utilisateurs. Mais c'est plus pour se protéger eux. Maintenant, revenons sur l'affaire Soland. On va commencer par définir les termes. Donc, Soland, c'est un protocole DeFi de prêts et d'emprunts sur la blockchain Solana. Donc, tu as une baleine. Une baleine, c'est quelqu'un qui possède une somme colossale en crypto. Donc, il y a une baleine qui a fait un prêt de 108 millions de dollars stablecoin en déposant une garantie qu'on appelle aussi collatérale de 215 millions de dollars en sol, la crypto sol. Jusqu'ici, tout va bien. Le truc, c'est qu'actuellement, comme tu le sais, le marché nous fait des dingueries, c'est baissé de ouf. Ce qui veut dire que la valeur en dollars des sols déposées par la baleine baisse. L'autre truc, c'est que si le prix du sol baisse à 22,5 dollars, la baleine risque de se faire liquider. Et une liquidation de plusieurs millions de dollars pourrait faire très, très mal au protocole Soland et à la blockchain Solana. Donc, que faire pour arrêter ça ? C'est la question que s'est posée la DAO qui gouverne Soland et c'est là où c'est parti en sucette. En fait, d'abord, ils ont essayé de contacter la Whale pour qu'elle puisse rajouter du collatéral ou pour qu'elle puisse rembourser son emprunt. Pas de réponse. Suite à cela, Solandao, ils sont en mode, c'est chaud pour nous, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et là, ils ont une idée qu'ils décident de soumettre aux membres de la DAO. Cette idée, c'est de prendre le contrôle du portefeuille de la Whale pour effectuer la liquidation OTC, donc de grès à grès, sans passer par le marché. Parce que si la liquidation se fait sur le marché, ça va faire chuter drastiquement le cours du sol et c'est les problèmes. Mais cette proposition, elle amène deux problèmes. Premièrement, en finance décentralisée, comment est-ce que tu peux proposer de contrôler le wallet d'une tierce personne ? En fait, tu t'es pris pour qui ? Qui te dit que la personne n'a pas envie de se faire liquider ? On ne sait pas en fait. Ça va vraiment à l'encontre de la décentralisation parce que la décentralisation, ça veut aussi dire laissez-nous mener la vie qu'on veut et si la liquidation, c'est la vie que j'ai décidé de mener, qu'il en soit ainsi. Deuxième problème, c'est que le vote a été soumis aux membres de la DAO, mais tu vois qu'il y a une personne qui, à elle seule, peut faire la pluie et le beau temps parce qu'elle possède 98% du pouvoir de vote. Et ça, ça met aussi en lumière les travers que peuvent avoir certaines DAO parce que dans une DAO, notre puissance de vote dépend de la quantité de tokens qu'on possède. Mais quelle est la pertinence d'un vote si une personne détient 98% de l'ensemble des tokens ? Bref, la proposition est passée. Suite à cela, ils se sont fait critiquer pour les raisons évoquées juste avant. Et le truc drôle, c'est qu'après les critiques, ils ont fait passer une deuxième proposition pour faire annuler la première proposition qui est également passée. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Bon, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Ils sont en contact avec la OEL qui a commencé à rembourser son prêt et à diversifier des plateformes sur lesquelles elles déposent ses cryptos. Donc, au calme, dans cette situation, plus de peur que de mal. Maintenant, on va rester dans l'écosystème Solana parce que Solana a annoncé sortir leur téléphone. Ok, en soi, tu vois, c'est une nouvelle assez intéressante de voir qu'une blockchain décide de lancer son téléphone. Mais je ne sais pas si c'est bullish de la part de Solana, surtout quand on voit tous les problèmes que la blockchain Solana a. Je pense qu'il serait d'abord mieux de résoudre les problèmes pour être sûre que la blockchain soit opérationnelle avant de lancer le Solana phone. Perso, je ne suis pas trop bullish sur ce projet. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Maintenant, on va parler... Déjà, retiens bien SBF. SBF, c'est le fondateur d'FTX et il a la tête d'Alameda Research. C'est un peu le papa de la crypto. Retiens bien SBF. On va en parler beaucoup maintenant. Maintenant, on va parler de BlockFi. BlockFi, c'est une plateforme crypto, un peu comme Celsius, qui permet d'avoir un rendement sur ses cryptos, de faire des prins et des emprunts. Et cette plateforme, c'est un peu chaud pour elle. Avec l'hiver crypto, elle avait dû réduire ses effectifs avec la baisse du marché. Mais rien de grave, tu vois. Mais quand même, tu as papa SBF qui est venu à la rescousse et ils ont lâché un petit EBIT de 250 millions de dollars pour supporter BlockFi. Et il y a moyen qu'FTX rachète BlockFi. Tu vois déjà la stratégie d'FTX. Tu vois, en bear market, ils veulent prendre des parts dans ces entreprises centralisées. Maintenant, on va revenir sur la saga 3AC. La semaine dernière, je t'avais parlé des bails brossons concernant 3AC, censé être des pros en trading qui sont au bord de la faillite. En fait, 3AC gère plusieurs milliards de dollars en crypto. Ils ont investi early sur des très, très gros projets et ils font travailler la trésorerie dormante de plusieurs entreprises contre un rendement à 8%. Là, tu vois, l'entreprise Voyager ou Voyageur, je ne sais pas comment on dit. C'est une plateforme centralisée qui permet d'avoir du rendement sur ses cryptos. C'était aussi un crypto-bro de 3AC, un gars sûr. Tu vois, le sang. Et le truc, c'est que Voyager avait confié à 3AC une petite somme d'argent pour que 3AC la fasse travailler à 8% de rendement, comme ils savent bien le faire. Petite somme, à peu près 15 000 bitcoins, 350 millions du SDC. C'est au calme, c'est la famille, tu vois. Le truc, c'est que là, Voyager, ils sont en mode merci frère, maintenant rend l'argent. Et le problème, c'est que 3AC est en train de bégayer parce qu'il ne sait pas où est l'argent. Ils n'ont toujours pas rendu l'argent à Voyager. Et Voyager, ça commence à être un petit peu chaud pour eux aussi. Là, ils ont réduit les frais. Mais heureusement que tu as le padré SBF qui a lâché un petit ébis de 500 millions de dollars. et SBF pourrait également prendre des parts dans Voyager. Maintenant, on va parler de Celsus. La plateforme Celsus, en fait, il y a Goldman Sachs qui pourrait racheter les assets de Celsus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, Goldman Sachs, ils étaient un peu anti-crypto. Et là, ils sont all-in, même pendant le bear market. Ils recherchent les meilleures opportunités pour être de plus en plus investis dans l'écosystème crypto. Tu vois que c'est la crise, mais il y a toujours de l'argent dans les cryptos. Et les entreprises investissent de plus en plus pour acheter les entreprises qui ont des problèmes. Parmi les plateformes centralisées qui ont des problèmes, tu as CoinFlex, pas CornFlex, CoinFlex, qui a décidé de poser les retraits pour cause de conditions extrêmes de marché et d'incertitude de leur contrepartie. Bon, ils ont dit que ce n'était pas 3AC, mais tu vois qu'il y a des bails chelous quand même. Actuellement, les plateformes centralisées, c'est vraiment une fausse bonne idée. Et ça nous vient à la liste noire de projets crypto. En fait, il y a quelqu'un sur Twitter qui a partagé une liste de projets crypto avec les problèmes qu'il rencontre, les potentiels d'aide qu'ils ont. Et c'est important de l'avoir en tête parce qu'une plateforme ne va pas dire à ses clients « Coucou, on doit tant, attend, on a des problèmes d'argent. Parce que si elle dit ça, ses clients vont fuir. » Donc, ce sont des informations qu'elle tente de cacher. Et le fait d'avoir ces informations à disposition, ça te permet de savoir si c'est une plateforme sur laquelle tu peux garder tes fonds ou pas. Et actuellement, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de retirer ses fonds de toutes les plateformes centralisées type Celsius, BlockFi, ECO. Parce que là, en fait, ça veut dire que tu confies tes fonds crypto à une plateforme qui, elle-même, n'arrive pas à gérer ses fonds. Donc, c'est chaud en fait, tu vois. Et concernant 3AC, je t'avais dit qu'ils avaient investi early dans plusieurs projets. Donc, ça veut dire aussi qu'ils ont des tokens bloqués qui se débloquent au cours du temps. Et quand ces tokens vont se débloquer, ils vont sûrement les vendre. Comme là, ils sont à court de liquidité. Et donc, avec l'outil Unlock Calendar que je t'avais partagé dans une vidéo où je te partage des outils intéressants pour le bear market, je te mettrai le lien en description, tu peux voir les tokens et la date de libération des tokens. Donc, c'est intéressant pour savoir quand est-ce qu'il y aura un potentiel dump sur certains projets. Bon, après, on n'est pas sûr, mais c'est intéressant d'avoir cette information en tête. Maintenant, dans la catégorie hack crypto, il y a eu un nouveau hack sur la blockchain Harmony de 100 millions de dollars. Ce hack concerne Horizon Bridge. Donc, c'est un pont qui relie les blockchains Ethereum, BSC et Harmony. Et ce qui est triste concernant ce hack, c'est que les malfaiteurs ont exploité une vulnérabilité qui avait été mise en lumière par un développeur en avril concernant un wallet multisig. Un wallet multisig, c'est un wallet multisig. C'est un wallet qui nécessite plusieurs signatures pour qu'une transaction soit exécutée. Et tu vois, ce qui est dommage, c'est que Harmony avait connaissance de ce hack. Ce hack aurait pu être évité. Et ce hack semble quand même être le fruit d'une négligence de la part d'Harmony. C'est très dommage parce que peut-être qu'ils disaient « Ouais, ça n'arrive qu'aux autres. On le fera plus tard. » Mais dans la crypto, il ne faut pas dire « Ça n'arrive qu'aux autres. » Il ne faut pas lésiner sur la sécurité. Et Harmony, ils sont actuellement en train de collaborer avec le FBI pour retrouver le coupable. Mais la leçon qu'on peut en tirer pour nous, c'est qu'il faut absolument sécuriser ces cryptos. Et le moyen le plus sûr, selon moi, c'est de passer par un cold wallet. Et le meilleur, selon moi, c'est le ledger. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, je te conseille vivement de te renseigner sur le sujet. Ce sera peut-être un des meilleurs investissements que tu pourras faire. Je te mettrai le lien de ma vidéo sur ledger en description. On va parler de Christine Lagarde. Elle a encore parlé. Elle souhaiterait réguler le stacking et le landing. Selon elle, les cryptoactifs et la finance décentralisée ont le potentiel de poser de réels risques pour la stabilité financière. Bon, j'avoue que moi, ça me fait un peu mal à la tête. Donc, je te partage l'article si tu veux le lire en détail. Mais là, je voulais te parler du truc assez particulier qui se passe sur les NFT. Tu as plusieurs entreprises qui ont acheté des plateformes NFT. Tu as eBay. eBay qui a acheté la marketplace NFT Non Origin. Tu as également Uniswap. Uniswap qui a acheté la plateforme NFT Genie XYZ. Et leur plan, c'est d'intégrer l'échange d'NFT sur leur DEX. Et dans leur blog, ils ont dit que les NFT seront intégrés à leurs produits à commencer par l'application web Uniswap. Et on pourra bientôt acheter et vendre des NFT sur tous les principaux marchés. Donc, tu vois qu'ils voient vraiment les NFT comme une partie intégrante qui va dessiner le paysage de la finance décentralisée et du Web3. Tu as également Ledger, tiens, en parlant de Ledger, qui vont également lancer leur marketplace NFT. Et tu vois toutes les bonnes nouvelles qui se passent pendant le bear market, toutes les entreprises qui sont en train de posséder les bases pour prospérer pendant le prochain bull run. On ne sait pas quand est-ce que le prochain bull market va se dérouler. Peut-être dans deux mois, six mois, un an, deux ans. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tous les paper hands auront vendu et qu'il ne restera que les diamond hands qui ne vendent pas, le marché ne pourra que repartir à la hausse. En tout cas, nous, on est HAL, tu vois. On garde nos convictions testostéronées. Comme m'avait dit le magazine Libération, on bouge apps. Et si ça t'intéresse aussi et que tu es arrivé jusqu'ici, n'hésite pas à me partager tes retours. T'abonner à la chaîne pour joindre le Club Alpha. Si tu veux que je te montre comment le challenge d'Ika se déroule et que je te partage aussi des projets pépites qui pourraient exploser pendant le bull market parce qu'on est en train de charbonner de ouf pour dénicher les meilleures opportunités. Et comme toujours, aucun conseil en investissement. Pense à Dior toujours. Et je te dis à très, 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 très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada